Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour parler de la série Ginny et Georgia, saison 2, mais on va aussi un peu parler de la saison 1. Avant de commencer, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler, cependant je considère que vous connaissez la saison 1, ou du moins un peu l'idée du coup de la série et de la saison 1, pour être sûre du coup de ne pas vous spoiler. Déjà je ne comptais absolument pas regarder cette série, puisque pour moi, je ne sais pas pourquoi, je l'avais apparentée à une série similaire à Gilmore Girls. Dans l'idée, ce n'est pas complètement faux, mais ce qui est assez débile, c'est que j'adore Gilmore Girls, j'adore ce genre de série, et en fait du coup, c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu regarder Ginny et Georgia, ce qui n'est totalement pas logique. Du coup, quand j'ai vu l'engouement autour de la saison 2, je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente, qu'il fallait quand même que je regarde, parce que peut-être que c'est une série qui peut me plaire, et franchement, j'aurais dû regarder la saison 1 quand elle est sortie, parce que je suis passée à côté d'une superbe série, je m'en rends compte maintenant. C'était une grave erreur de la catégoriser comme une série que je n'allais de toute manière pas aimer, alors que c'est totalement faux. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que cette série soit aussi sombre. Beaucoup de sujets importants sont abordés dans cette série, comme l'automutilation, la dépression, ou encore les troubles du comportement alimentaire. Et honnêtement, j'avais un peu peur de comment ça allait être abordé, puisque j'avais peur que soit ce soit trop abordé, que ce soit vraiment omniprésent tout le temps, et que ce soit à l'excès, ou au contraire que ce soit pas assez abordé, ou que ce soit amené d'une manière que j'apprécie pas trop, comme par exemple le fait de montrer ça d'une manière, on va dire, jolie, alors que ça ne l'est pas, et du coup de pas forcément le prendre suffisamment au sérieux. Au final, je ne suis pas du tout déçue, puisque c'est abordé avec un très grand sérieux, on parle, on agit, on fait des choses, pas forcément sur tous les personnages, ou du moins pas encore, mais sur beaucoup de personnages, ou beaucoup de choses, on agit, on en parle, et voilà, c'est pas non plus amené avec légèreté, c'est pas survolé, mais c'est pas non plus omniprésent, donc voilà, pour moi c'est bien dosé, et voilà, ça a été bien mis en place. J'ai pas grand chose à dire sur l'histoire, je la trouve plutôt sympathique, voilà, donc on a plein de choses qui se passent pour plein de personnages, pour Ginny, pour Georgia, il se passent plein de choses. Je ne m'attendais pas à ce que cette série soit aussi sombre, mais je ne parlais pas des sujets précédents, je parle surtout des meurtres, puisqu'il y en a dans la série, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, et c'est ça en fait que je ne pensais pas trouver dans cette série, c'est tous les points très sombres liés au meurtre. On va bien sûr parler de chaque personnage, puisque c'est ça en fait qui est important dans ce genre de série, mais avant ça, j'aimerais parler des acteurs. Ils sont tous très bien, et ils ont tous déjà joué dans d'autres séries ou films, vous les avez sûrement vus, ailleurs. Pour ma part, il y a trois acteurs où j'aimerais bien qu'on les pointe du doigt, parce que ce sont trois acteurs que j'adore, et que j'avais du coup vu avant, donc dans d'autres séries. Déjà, on va parler de mon personnage préféré, Marcus, interprété par Félix Malard, qui jouait également dans Lock & Key. J'adore cet acteur, et je trouve que ce rôle, donc Marcus, lui va vraiment bien. Il y a également l'acteur de Gil, Aaron Ashmore, qui jouait également aux côtés de l'interprète de Marcus dans Lock & Key. Et nous avons également l'interprète de Maxine, Sarah Westglass, je sais pas si je le dis bien, qui jouait également dans Degrassi. Voilà, ce sont donc trois acteurs que je connaissais, du coup d'autres séries que j'avais du coup découvert ailleurs, et que je suis super contente de retrouver dans cette série. Et oui, ces informations ne changent absolument rien pour la série Ginny et Georgia, juste que j'adore en fait reconnaître des acteurs et les retrouver dans d'autres séries, surtout quand ce sont des acteurs que j'apprécie, et des personnages en fait qu'ils interprètent que j'apprécie. Voilà, c'était la petite aparté. On va bien sûr parler des personnages, et on va commencer avec la famille, donc Georgia, Ginny et Austin. Et concernant Georgia, ce n'est pas un personnage que j'apprécie spécialement. En saison 1, je l'appréciais, mais pas plus que ça, et en fait au fur et à mesure que je découvre son passé via les flashbacks et les infos qu'elle peut donner, et bien je l'apprécie un peu moins au fur et à mesure. Pour autant, c'est pas un personnage que je déteste, juste voilà, je m'attends toujours au pire dès qu'il se passe quelque chose, parce que voilà, c'est un personnage qui a toujours des ennuis et qui fait toujours n'importe quoi. Donc voilà, c'est un personnage qui est quand même assez drôle sur les bords, surtout comment elle agit en fait. Mais du coup voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. J'aime beaucoup le personnage de Ginny, je trouve qu'elle est profondément gentille, mais en même temps elle est en pleine crise d'adolescence et à la recherche de son identité. Je sais que beaucoup la trouvent insupportable et égocentrique, pour ma part je ne l'ai pas trouvé en fait, puisque, et bien faut pas oublier que c'est une ado, donc voilà, elle réagit à sa manière, et voilà, on peut pas lui en vouloir non plus pour tout. Il se passe énormément de choses dans sa vie, des choses vraiment pas jolies, donc voilà, pour moi on peut pas vraiment lui en vouloir de sa manière de réagir, en tout cas pas pour tout. Concernant Austin, c'est vraiment un pauvre petit garçon qui a vraiment pas de chance du tout. Par contre je trouve qu'on a totalement oublié qu'il a été violent avec son camarade en saison 1 pour totalement changer son histoire pour une saison 2. Alors c'est pas plus mal dans un sens, parce que rester sur ça, sur deux saisons, ça risque d'être un peu long, mais là c'était vraiment un changement radical, du jour au lendemain il n'est plus méchant, il n'est plus violent surtout, et voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais en même temps c'est pour introduire une autre histoire, donc pourquoi pas. Bien sûr ça me fait penser tout de suite au personnage de Gil, donc voilà, dès qu'on le voit arriver on sait directement ce qui va se passer, en tout cas moi je l'avais vu venir à des kilomètres, on sait directement qui est ce genre d'homme, même si on n'a pas tout de suite les flashbacks de l'histoire de Georgia, mais voilà, c'est un personnage du coup qui est absolument détestable, mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Nous avons ensuite le personnage de Paul, alors lui pour le coup je le trouvais plutôt important en saison 1, en tout cas il avait vraiment un impact. En saison 2, beaucoup moins, il parle de moins en moins, il a de moins en moins son mot à dire, et voilà, en fait je trouve ça un peu dommage, mais après comme on a plein de personnages qui sont de base des personnages on va dire secondaires, et qui ont un peu plus de place du coup dans cette saison 2, et bien forcément c'est au détriment de d'autres personnages, donc voilà, Paul est toujours présent, mais un peu moins à mon goût, ou du moins moins important, parce qu'il est toujours là, mais il parle et il fait beaucoup moins de choses qu'avant. On parlera pas de tous les personnages, mais j'aimerais bien parler de Joe avant de passer aux adolescents, et du coup Joe c'est vraiment un gars super, c'est vraiment une perle, il est super gentil, et vraiment tous les moments où il est là ce sont des scènes que j'adore. C'est toujours un plaisir d'avoir des moments avec lui, et d'ailleurs ça en fait des scènes toujours un peu drôles. Je pense notamment à des scènes où Joe est derrière son bar, et en fait il entend des choses, et en fait on le voit réagir par rapport à ce qu'il entend, et je trouve que c'est super naturel, et c'est super bien en fait, c'est assez drôle, ça m'est arrivé du coup de sourire et d'avoir un petit rire, parce que voilà je le vois réagir à ce qu'il entend, et du coup ça donne un peu de légèreté en fait dans certaines scènes, et voilà c'est un personnage que j'adore. On passe aux adolescents, et on va tout de suite commencer avec Marcus, donc vous l'aurez compris mon personnage préféré, j'adore Marcus, voilà c'est tout en fait, il est brisé, on le sait, c'est comme ça, il est profondément gentil par contre, il est très attentionné, et j'apprécie énormément en saison 1 la relation qu'il a avec du coup Ginny, donc en fait le fait qu'il flirte on va dire, je vais dire ça comme ça, mais en fait c'est tout ce qu'il y a autour en fait que j'apprécie énormément, le fait en fait qu'ils soient là l'un pour l'autre, qu'ils se comprennent, même s'ils ne peuvent pas être ensemble, enfin c'est assez compliqué en fait en saison 1, j'ai pas envie de spoiler, donc je dirais pas plus que ça, mais voilà la relation qu'ils ont en fait en saison 1, je la trouve juste très bien en fait, même si c'est pas spécialement correct, mais je trouve ça plutôt sympa, en fait plutôt touchant. En saison 2 bien sûr des choses changent, surtout donc entre les deux, voilà je dirais pas que c'est mieux, je dirais pas que c'est moins bien, c'est juste différent, ça me va en fait, voilà c'est mis un peu aussi au second plan par moment, et c'est pas plus mal, au moins on a plus de temps avec d'autres personnages, voilà j'espère cependant que ça reviendra un peu plus sur le devant de la scène du coup pour la saison 3, qu'on aura un peu plus de temps avec eux, avec leurs histoires, que ce soit ensemble ou séparés, puisqu'ils ont vraiment chacun une histoire assez importante. Bref, j'adore Marcus, c'est tout ce qu'il faut retenir, et on passe tout de suite à sa sœur jumelle Maxine, qui est vraiment insupportable. En saison 1 ça ne m'avait pas choquée plus que ça, puisque c'est un personnage qui est toute fofolle, qui bouge beaucoup, qui voilà, fait beaucoup de choses, et du coup ça crée des scènes des fois un peu drôles, surtout qu'elle parle des fois beaucoup trop, du coup ça peut créer des scènes malaisantes mais en même temps très drôles, je pense notamment quand ils sont au lycée tous ensemble, voilà ça peut créer des scènes plutôt drôles. Après en saison 2 elle m'a surtout saoulée, parce qu'en fait elle parle tout le temps de la même chose, et j'aime pas aussi quand elle fait la gueule. Au début de la saison 2, voilà, elle est énervée, elle fait la gueule et j'aime pas ça. Voilà, ça fait en fait des épisodes qui sont très longs, qui sont très chiants, et voilà, c'est pas du tout ce genre d'épisode que j'aime bien regarder. Donc voilà, Maxine je l'aimais bien on va dire en saison 1, et là maintenant je ne l'apprécie plus tant que ça, même si ça va un peu mieux à la fin de la saison 2, mais voilà, elle est quand même insupportable. Bien sûr dans leur quatuor, il y a encore deux autres personnages qu'on n'a pas encore abordés, donc Nora et Abby. Nora, je suis désolée, je n'aime pas dire ça, je déteste dire ça d'un personnage, mais elle ne sert à rien, mais vraiment elle ne sert à rien du tout. J'espère vraiment que s'il y a une prochaine saison, et bien son personnage sera un peu plus développé, parce que vraiment là elle ne sert à rien du tout, et je trouve ça super dommage. Et Abby, vraiment elle est adorable, je veux beaucoup plus de temps avec elle, je veux pouvoir découvrir son histoire, parce que là en fait ça avance, mais vraiment petit pas par petit pas. en saison 1 on avait vu 2-3 éléments sur elle, 2-3 éléments à développer, et en saison 2 on commence à peine à les développer, et encore de très loin. Du coup j'espère vraiment qu'en saison 3 on aura un peu plus de temps avec elle, et que voilà son histoire sera enfin développée un peu plus, et qu'on avance en fait avec ce personnage. J'ai totalement oublié de parler de Cynthia, qui est pour moi un personnage qui devient de plus en plus important dans la série. En saison 1 elle est vraiment détestable, ça c'est sûr, elle est vraiment insupportable, et au fur et à mesure en fait qu'on arrive en saison 2, ou même du développement de la saison 2, son histoire change radicalement, un peu comme Austin en fait, où son histoire change aussi radicalement du jour au lendemain, et bien là c'est pareil pour Cynthia. En fait son histoire change, et c'est pas plus mal en fait, ça surprend énormément ça pour le coup, ce changement surprend beaucoup, mais c'est pas plus mal au final, puisque vraiment on a un autre axe de ce personnage, on l'a sans sa carapace, on l'a de manière un peu plus privée, et c'est vraiment pas plus mal pour le personnage. Même que c'est un personnage que je finis par apprécier un peu, mais pas trop quand même, je reste sur la défensive, parce que je m'attends à beaucoup de choses de sa part en saison 3, en tout cas j'espère que c'est un personnage qui sera toujours aussi présent en saison 3, voire même peut-être un peu plus. Voilà je pense qu'elle peut avoir un rôle à jouer, pour la suite du coup de l'histoire. Je pense avoir fait le tour pour la plupart des personnages, alors oui il y en a certains dont je n'ai pas parlé, mais c'est totalement volontaire, puisque j'ai pas grand chose à dire dessus, et aussi parce que sinon la vidéo va être beaucoup beaucoup trop longue. J'aimerais revenir rapidement sur les épisodes et l'histoire en général. Déjà l'histoire est racontée du point de vue de Ginny et de Georgia, on le sait, puisque ce sont elles les voix off, mais aussi parce qu'on les suit quasiment intégralement dans les épisodes, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir quelques jours racontés deux fois, donc une fois du point de vue de Ginny et de Georgia, et une autre fois du point de vue d'un autre personnage. Je vous laisse découvrir ça si vous n'avez pas vu la saison 2, mais du coup voilà, on voit du coup la même chose, mais d'un autre point de vue, et on comprend du coup d'autres choses. Et c'est vraiment super intéressant parce que s'arrêter juste au point de vue de Ginny et de Georgia, c'est bien, mais pour ce qu'il s'est passé à ces moments-là, on a besoin d'avoir un autre point de vue. Et en fait ça apporte vraiment beaucoup de choses, et c'est super intéressant. J'ai trouvé que le début de la saison 2 était vraiment très chiant, donc si vous avez vu la saison 1, vous savez très bien que début saison 2, il y a des embrouilles partout, après c'est pas spécialement un spoil, puisque de toute manière il y a des embrouilles un peu de temps en temps dans la série, ça fait partie du jeu en fait, mais là début saison 2, vraiment il y a des embrouilles dans tous les sens, et ça dure assez longtemps, et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé ça plutôt très long, et en fait c'est juste des embrouilles qui ne sont pas résolues, parce qu'il n'y a pas un des deux côtés qui a décidé de faire un pas vers l'autre pour discuter, et du coup c'est super long pour... je vais pas dire pour pas grand chose, parce que si, il y a quand même énormément de raisons de se faire la gueule, mais c'est juste qu'il ne décide pas de parler tout de suite, et du coup ça donne des épisodes assez longs. Dernier point que j'aimerais aborder aussi, c'est qu'en saison 1, l'histoire tourne autour de l'arrivée de Ginny et de Georgia dans leur nouvelle ville, avec Austin bien évidemment, mais du coup le début de leur nouvelle vie, on apprend beaucoup de choses sur Ginny, on apprend beaucoup de choses sur Georgia, mais pas tout, puisque bien sûr on apprend au fur et à mesure de flashbacks, de toutes les révélations qu'on peut avoir au fur et à mesure, mais en saison 2, tout tourne réellement autour des crimes de Georgia, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, que tout le reste est un peu mis de côté, et que maintenant que Ginny est installée, et que même tout le monde en fait est installé, que ce soit à l'école ou à la maison, et bien tout tournait en fait autour de Georgia, de ses flashbacks, et de toutes les révélations qu'on pouvait avoir. C'est pas plus mal, puisque c'est vrai que maintenant que Ginny est installée, qu'elle a son cercle d'amis, que voilà, elle se sent bien là où elle est, et qu'elle est vraiment installée, et bien son histoire continue bien évidemment, on a vraiment un axe sur en fait ses démons, je vais dire ça comme ça, mais c'est vrai que ce qui fait avancer l'histoire, c'est en fait les révélations sur Georgia, et plus on découvre des choses, moins j'arrive à cautionner tous ses crimes, et le pourquoi elle a fait tout ça, puisqu'elle se cache d'ailleurs la justification de j'ai protégé ma fille, donc j'ai dû faire ça, ça et ça pour la protéger, et plus ça va, moins j'arrive à le cautionner, puisque les crimes qu'elle a commis pour moi n'étaient pas obligatoires, peut-être qu'il y avait d'autres solutions en fait, pour ne pas faire ce genre de choses, et quand même protéger sa fille, mais bon c'est comme ça, c'est peut-être juste mon point de vue, c'est peut-être juste moi qui ai raté des éléments, ou qui n'ai pas tout simplement tous les éléments, puisqu'on a des flashbacks, mais on n'a pas encore tous les éléments, j'imagine, j'imagine qu'il y aura d'autres choses derrière, mais du coup voilà, donc tout tourne autour de Georgia, c'est pas plus mal d'un côté, mais plus ça va, moins du coup j'apprécie ce personnage. Je ne spoilerai pas, mais du coup à la fin de la saison 2, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose quand même d'important, et ça introduit totalement une saison 3, donc j'espère que cette saison 3 aura lieu, vraiment, parce que là en fait, j'ai fini la série, j'ai fini Viking Valhalla juste avant, donc en fait là je suis arrivée à un stade, où je n'ai plus rien à regarder, et j'adore ce genre de série, j'adore Ginny et Georgia, vraiment c'est le genre de série, que je pourrais regarder vraiment tout le temps en fait, où j'ai des phases en fait, où je pourrais regarder ça vraiment en boucle, et là en fait, je me dis que je n'ai plus rien à regarder, et je suis un peu triste, du coup j'espère qu'il y aura vraiment une saison 3, j'espère qu'elle aura lieu, et j'espère qu'il va se passer plein de choses, et que ça va être juste incroyable en fait, voilà, donc vous avez maintenant mon avis sur la saison 2, et un peu sur la saison 1 de Ginny et Georgia, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de cette saison, n'hésitez pas non plus si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao !